Mais Sakura, c'est Rosalice, salut ! Aujourd'hui c'est un vlog de voyage à Saumur et il fait incroyablement chaud, on ne se croirait pas fin octobre en France à Halloween Ce qui est représentatif pour moi à Saumur, c'est un grand pont qui enjambe la Loire, notre fleuve et le château de Saumur, alors on va voir ça ! La gare de Saumur et un Morgane C'est marqué qu'ils aménagent le coin, c'est le site de la Croix-Verte et il y a un distributeur de pizzas Ça te fascine Morgane ? On vient de voir des gens partir avec 5 pizzas C'est incroyable ! On enjambe la voie ferrée, qui pour toi est une gare toute petite Et donc on aperçoit par là le paysage qu'on commence à apercevoir au-delà des voitures Ça y est, on arrive sur le pont Voici la Loire Il y a un panneau La Loire La Loire Des cadets de Saumur Donc, par-delà de la seconde, voilà la Loire Mais elle est où ? Elle est complètement asséchée Alors là, si tu ne te rends pas compte du dérèglement climatique, je ne sais pas ce qu'il te faut Et en Lens, c'est un grand fleuve qui permet d'avoir de l'eau potable Et là, il n'y a rien du tout C'est même pas juste un petit filet et il n'y a plus rien À Nantes, on a encore un peu de Loire Sachant qu'on est fin octobre quand même C'est incroyable ! En tout cas, du coup, on peut apercevoir le pont ici Qui est largement emprunté par toutes les voitures Dis donc, je ne m'entends pas penser Et surtout, ce qui est sympathique, c'est qu'on se dirige vers le centre-ville Et on aperçoit le château Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a plein de bêtes Mais oui, c'est normal, il fait trop chaud Oui, il ne faut pas que ça fasse comme à New York Où il y avait des bêtes qui me sont rentrées dans l'oeil C'est à Atour, oui Ah, à Atour, oui, c'est ça Allez, dépêchons-nous de traverser le pont Les oiseaux qui ferment un V Les oiseaux migrateurs Tu sais, les oiseaux migrateurs, ils ne se grattent que d'un seul côté Ah, c'est drôle Une petite déco qui attire mon attention Je pensais que c'était joli Mais en fait, ce sont des combattants Avenue Général de Gaulle Et donc, nous sommes au-delà du pont Ça y est, on a réussi à traverser à côté de toutes les voitures Et maintenant ? On est sur une petite île C'est l'île d'Aufar Et maintenant, on va aller plus vers le centre-ville Il y a un autre pont à traverser pour sortir de cette île Ouah, c'est beaucoup plus beau ce plan En fait, je croyais que c'était un autre pont Que c'était représentatif Mais je crois que c'est plutôt ce pont-là La Loire-Pont-César Ou César plutôt César On voit beaucoup mieux le château Il y a beaucoup plus d'eau, du fleuve Il y a plein de constructions qui font très typique Donc là, ça me fait déjà meilleure impression de se nuire Et puis toujours se coucher de soleil Plus ça va, plus le soleil se couche Ça va être génial Sur l'eau Le château Avec ses remparts bien en hauteur La construction Les constructions qui font vraiment typique en pointe Les montgolfières L'hôtel de ville La montgolfière, elle est au-dessus de l'hôtel de ville Et ça continue Le cocher de soleil L'église Saint-Nicolas Et Morgane Et oui Et je pense qu'il y a des poissons Ah ouais ? Il a sauté Tu vois, c'est des poissons C'est incroyable Mais pourquoi ils sautent ? C'est pas un dauphin Il y a des poissons volants qui sautent comme ça Alors donc, on voit beaucoup mieux À quel point ce pont est très joli Il y a comme des vagues qui sont dessinées par-dessus En bon effet sur les piliers Et du coup, Morgane va pouvoir vous expliquer Pourquoi est-ce qu'il y a des montgolfières ? Et tu sais, en fait, je croyais que les montgolfières Je pensais qu'elles étaient postées pile au-dessus C'est vrai ? Ouais, que c'était pour faire joli Tu sais, un truc publicitaire Et en fait, non Ça a bien évolu Mais bien sûr On prend toutes nos photos Nos selfies Nos vidéos et tout La montgolfière noire, elle est partie Mais oui C'est drôle Je ne m'étonnais pas Je pensais que ça restait au-dessus Tu sais Genre un ballon Et regarde derrière toi Il y en a même une nouvelle Une autre, ouais Ça vous donne une idée du temps qu'on prend pour faire les vidéos Petite promenade sur le pont Et donc, tu sais pourquoi il y a des montgolfières ? Non Particulièrement parce que ça fait partie des attractions touristiques ici Ah bon ? Il y a la possibilité en fait de traverser la Loire en montgolfière Improyable ! Et c'est le genre de choses que tu peux offrir dans les coffrets cadeaux Voilà Un tour en montgolfière au-dessus de la Loire à Saumur Waouh ! Alors donc ici, on a vu qu'il y avait plein de constructions en pointe Et de ce côté-ci, c'est plus simple et c'est plus bas C'est plus bas C'est magnifique là Les japonais, ça va leur donner envie de venir en France C'est vrai, c'est beau Ceci est l'hôtel de ville Et là, il y a comme Le dôme Le dôme, c'est une salle de spectacle opéra Qui date apparemment du milieu du 19e siècle Et dans lequel il y a des spectacles d'opéra qui sont joués Et regarde Maintenant, tu fais un tour Et tu vois que la montgolfière est vraiment au-dessus de la Loire Et oui Youpi ! Je pense qu'on entre dans une zone piétonnière Tout à fait Ah oui ! Enfin, on va avoir un peu de calme Super beau ces piliers La montgolfière est toute proche Elle est bientôt au-dessus de nous Quel calme, ça fait du bien Et oui Maintenant, il n'y a plus que les bus en fait dans cette zone-là Le Piccadilly Comme un Piccadilly Circus Ah oui ! Avec en plus un manège Bon là, on peut dire que ça fait presque cirque Effectivement, il y a un bus qui passe On voit quand est-ce qu'ils remettent du feu C'est Halloween ! C'est marrant, les ruelles sont toutes petites Une vitrine Halloween Qu'est-ce qu'il a pris Morgane ? Il y a un bus de Maison Gouzi J'ai pris un croissant Une petite charrette Et le croissant de Morgane Une librairie Morgane ! Et puis ici, il y a plus d'une décennie On était venu prendre du vin qu'on avait envoyé à Agropère Super ! C'est drôle ! Alors, direction la librairie Et encore, ce n'est qu'une annexe, on dirait Il y a plein de mangas BD, mangas Ah bah c'est parfait pour toi ! Mais c'est sympathique par ici, des colombages ! C'est la place Saint-Pierre Parce que juste derrière, c'est l'église Saint-Pierre L'église Saint-Pierre Quelle place animée ! Une chocolaterie nommée Ça s'appelle bar de chocolat Ça a l'air super ! C'est marrant, il y a comme des tout petits canelés ! On va faire une expérience C'est quoi l'expérience ? On va promener un petit peu Au-delà du bar à cidre Qu'est-ce qu'il y a ? On va continuer de monter On monte ! C'est incroyable ! Il y a des bouts de murs qui sont cassés Qu'est-ce que c'est ? C'est un bout de château ? En fait, oui, on monte progressivement le long du château Ici, il y a la même chose Il y a ce petit type d'allée qui te conduit au château On monte, on monte ? Tu vois, c'est un aménagé, tu peux monter tranquillement D'accord ! Il y a des constructions modernes ? Ouais ! Je me souviens de la ville vue du ciel Vue du ciel On va continuer de monter Allez, Rosalys ! C'est pas mon point fort, grimper ! Hein ? Franchement ! Après, c'est de plus en plus beau ! Oui ! On va voir une belle vue sur la ville ! On va voir une belle vue sur le château ! Oui ! Alors... Il y a plein d'édifices partout ! Alors... On a grimpé tout ça ! On s'est écarté du centre-ville ! C'est la bâtisse des Compagnons du Devoir ! Qu'est-ce que c'est les Compagnons du Devoir ? Je ne te rappelle pas Jo qui t'a expliqué à l'époque... Ils sont des architectes ? Non ! C'est des personnes qui travaillent dans l'artisanat Dans la menuiserie, la charpenterie Plein de corps de métier Des fleurs, des abeilles Quelle drôle de saison ! Et donc le château est par là On continue de grimper Et tu dis qu'il faut qu'on monte... Un aqueduc ! Un aqueduc ! Un aqueduc ! Il faut qu'on monte là-dessus ! Il n'y a pas d'eau avec ce pont ! Non, c'est pas trop en aqueduc ! C'est pas trop en aqueduc ! Parce qu'un aqueduc, c'est un ouvrage destiné à l'adduction d'eau ! C'est pas pour l'eau là ! Il faut qu'on fasse tout le tour ! Ah ! On commence à avoir une vue en hauteur là ! Ville de Saumur, avec des petites icônes marrantes De la vigne et puis des chevaux Justement cavalier puis à terre Et on va donc passer par le pont de Morgane Tu admires la vue ? Tu vois bien les remparts Et en même temps combien la ville, la modernité est venue tout autour du pont Puisqu'il y a la route directement toute... Ici on ne peut pas monter sur les remparts Ça ferme à 21h30 Ouf ! Mais parce que les commerces qui ferment à 18h30 c'est fou ici ! Je reprends ton bois ! Bravo ! T'as bien grimpé ! Oui ! On y est ! Bravo Rosalise ! T'as bien monté ! T'as bien grimplé ! Merci ! Voilà, pour voir ce monument Voilà, un peu sur le haut de Saumur Ah c'est pas un peu, c'est bien en hauteur ! Un château qui a vécu une histoire mouvementée Comme c'est expliqué sur la petite tablette qui est juste derrière nous Ah oui ! Avec une tourelle au XIème siècle qui s'est adjointe ensuite d'autres tourelles Et puis voilà, un château qui s'est aussi construit comme beaucoup au fil des années, des siècles d'histoire de France Il y a un roucoups qui roucoule Ah bon ? Ouais, on l'entend ! J'ai jamais aussi bien entendu un roucoups Il y a un bistrot dans l'enceinte du château Pas ouvert mais il y en a Waouh ! Il a l'air d'avoir une vue incroyable ! Et nous voici au pied du château Par là c'est un forum, c'est bien aménagé ! J'avais vu qu'il y avait des spectacles parfois qui avaient lieu J'ai des concerts et tout comme il y a au château de Nantes aussi C'est que là t'as carrément de quoi t'asseoir quoi ! Super ! Ah je m'assois après ! Un petit cirque, on peut s'asseoir, se poser Tadadadam ! Attention on l'a vu ! Jouxtant le château ! On a un panorama ! Waouh ! Ouais c'est vraiment chouette hein du coup ! C'est vraiment un coin à voir ! Je pense qu'on s'en rappellera ! Le pont où nous étions tout à l'heure ! La Loire ! Et il y a comme un stade là-bas ! Waouh ! On surplombe une église ! Oui tu surplombes l'église Saint-Pierre ! On a fait tout à l'heure un plan justement sur la place Saint-Pierre ! C'est ça ! Et donc ils sont en train de restaurer tout ce qui est les alentours en fait ! Donc c'est pour ça qu'on n'y a pas accès là et qu'on a accès ! C'est fou tout ce qu'on peut voir quand on est bien positionné ! Les marches mènent au château ! Magnifique ! On dirait un pont-levis en reconstruction ! Il n'est pas trop levis hein ! Si c'est ça en fait ! Il devait y avoir de l'eau autour du château à une époque ! Il y a comme une petite fête là-bas ! Mais c'est un bar à vin en fait ! Avec vie sur le château ! Tu vois tu peux faire la photo avec ton verre de vin rouge et le château ! Ton verre de saumur ! Bah bien sûr ! Waouh ! Effectivement ! C'est très cohérent tout ça ! C'est très cohérent ! Il y a quelque chose qui m'intrigue depuis tard ! Je sens comme le brûlé ! Et en fait il y a plein de fumée là-bas ! Ah oui ! C'est quoi la ville est en feu ? Je ne sais pas ! Et donc avec cette vue sur les vignes, l'autre côté du château, on l'aura pris sous tous les angles ! Quelle générosité en chocolat ! C'est trop bien ! On va se régaler ! Puisqu'on vient se mûr, on voit un bon noir brûlé de la région ! Et il se trouve que je vais goûter un bordel du Domaine du Petit Bonheur ! C'est trop pour moi ! Excellent ! Les lumières violettes sur le pont ! Et si on regarde bien, les lumières violettes illuminent les piliers ! Et en fait il y a plein de pigeons qui sont sur la lumière violette ! T'es re-cool ! Plein de photos sympas ! Plein de points de vue sympas ! Plein de décors sympas ! Ouais ! C'est vraiment... C'est beaucoup plus beau que ce que j'aurais imaginé ! Moi aussi ! Parce que depuis le début tu me disais C'est une petite ville ! C'est une petite ville ! Il va y avoir rien à faire ! Alors déjà on se disait Est-ce qu'il y aura une chocolaterie au moins ? Pour Halloween ? Est-ce qu'il y aura une librairie pour Morgane ? Est-ce qu'il y aura une crêpe-ripe ? En fait il y avait tout ça ! Ouais ! On a pu faire du lèche-vitrine comme tu dirais ! Ouais ! Ça fait pas de mal au portefeuille ! C'est parti ! Pour une belle journée de convention fitness ! Ah oui ! Et vous verrez que nos steppes sont en pleine forme ! Mais cricut tiennent très bien hein ! Pepsinette ! Allez c'est parti en hiver ! Merci Valérie ! Comment se passe la convention ? Elle se passe super bien ! On a déjà passé une super matinée ! En commençant par de la Zumba ! Ça m'a fait trop plaisir de reprendre la Zumba ! Elle y a Steppe du Tonnerre ! Avec des super bons coachs ! Super musique ! Super ambiance ! Et surtout il y a les copains ! Morgane danse super bien ! Et du coup là maintenant on a fait confort ! Là on s'est changé ! Et puis on est reparti pour une grosse après-midi ! En tout ça nous fait 7 cours ! 7 heures de sport ! On va voir si on survient à tout ça ! Et voilà ! À l'issue de cette journée de fitness ! C'était génial ! On a pris des belles images que je mettrais en short et tout ! Et vraiment c'était trop top ! Merci Morgane de me permettre de faire tout ça ! Et voici à l'issue de cette journée comment elle ! Cricket de Morgane ! Oh mon dieu ! Le mien il tient toujours bien ! C'est écrit Rosalie ! Maintenant je suis organe ! Oui t'es organe ! Après j'étais organe maintenant ! Organe ! Jusqu'où ça va aller ? Voilà ! C'était génial ! Bon maintenant on peut profiter de Saumur ! Et puis se reposer aussi ! Voilà ! C'était trop bien ! Le sport ! Petit tour en chocolaterie ! Moi j'ai pris un petit lunours ! Et Morgane a pris... De la friture citrouille ! Et il y a aussi des petites chauves-souris ! Chauves-souris ! Alors cette promenade à Saumur c'est comment ? C'était une surprise ! C'était une belle promenade inattendue ! En fait comme on est là essentiellement pour une convention sportive je ne m'attendais pas en fait à apprécier autant la vie mais c'est ce que j'aime en fait c'est qu'on profite de bouger quelque part pour explorer aussi les environs et du coup ça nous donne l'occasion de faire un joli petit vlog de voyage explorer un petit peu les coins et ouais j'ai beaucoup aimé ! Oui je suis d'accord ! On va passer à la surprise d'avoir un bras de Loire qui est complètement asséché et en fait on voit bien que le coeur de ville, le centre historique de Saumur est vraiment joli plein de bâtiments historiques et puis le point d'orgue c'est vraiment la découverte de ce château je pense qu'il faut vraiment le faire dans l'ordre qu'on l'a fait c'est-à-dire se garder je trouve le plus beau c'est-à-dire le château et ses hauteurs et venir à pied et venir à pied si on peut parce qu'il y a un parking disponible mais je trouve que c'était chouette de longer et de monter progressivement on espère que cette vidéo vous a plu on vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalie Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !